FIRE OF A NIGHT AT FREEDY IT'S TO THE PIT MAMMA MIA JOUR 5 La cinquième nuit, le cinquième épisode La cinquième frayeur Rends-toi à la piscine à boule Où est mon papa ? François ? François ? François, es-tu là ? Est-ce que ma maman elle est là ? MAMING ? MAMING ? J'aurais bien aimé revoir maman avant de me lancer dans la dernière aventure de la mort. PICCERIA JOUR 5 What the... Oh... QUOI ? Quand j'entre là-dedans, je ne sais pas si j'en ressortirais. Mais je suppose que je suis aussi prêt que jamais. Ok. Croisant tous les doigts pour Gregory. Où est Jeff ? Jeff est tombé dans la piscine à boule. Jeff est décédé. AAAAAH ! Mon dieu ! Un chauve ! Quoi ? Pourquoi ? C'est-ce que c'est verrouillé ? A cause de tous les moments où Jeff a dû fermer cette porte à clé, je ferais mieux de me presser de le trouver. Oh non... Où est Jeff ? Je pense que Jeff est dans la sécurité. Oh... T'as eu du bol, gamin. Là encore, tu l'as surpris en train de jouer au solitaire sur l'ordinateur. Mais vu la gueule de Jeff, t'aurais pu le surprendre en train de faire toute autre chose devant l'ordinateur. Alors sois heureux. Qu'est-ce que tu fais là, Jeff ? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire, gamin ? Je travaille. Qu'est-ce que tu fais à entrer dans mon bureau ? Je dois entrer dans la piscine. Je veux dire... J'ai laissé mon blouson dans la pièce de la piscine à boule l'autre jour. Est-ce que... Est-ce que tu peux me laisser entrer ? Ah bien essayé, gamin. Tu portes le même blouson que tu portais en entrant. Non, c'est pas vrai, c'est mon blouson de rechange. L'autre contient mon portefeuille. J'en ai un peu besoin pour acheter ma pizza. Oh ouais, c'est assez important. Tiens, prends la clé, mais... Jeff, il pense qu'à la thune. Tiens, prends la clé, mais ne retourne pas jouer autour de la piscine à boule. Je promets de sortir de là dès que j'ai fini. Je ne veux plus jamais revoir ce truc de toute façon. C'est immonde, hein. Tu n'as pas idée. Bon bah super. Y'a rien à voler à Jeff, là, dans son bureau ? Non, tout ce qu'il doit y avoir, c'est des mouchoirs crades. Et j'ai pas envie de toucher les mouchoirs dans le bureau de Jeff. Oh, mais il est ici ! Pourquoi il est ici, ce bâtard ? Mais je pensais que j'étais en sécurité quand j'étais dans le présent, moi ! Putain de bordel de merde, c'est pas possible. Ah, 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 ah ! Putain ! Oh là 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 là, mais c'est dangereux. Mais putain, pichera ! Ouais, mais sauf que là, il va sortir d'ici, là, putain ! Ça y est, c'est une to the pit ! Oh putain ! Je sais pas où me planquer, je sais pas où me planquer, je sais pas où me planquer ! Dans le Freddy, dans le Freddy, dans le Freddy ! Dans le Freddy ! Ok. Putain, 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 putain. Tiens-toi prêt, maintenant. C'est pas assez long ! Putain, mais c'était pas assez long, bâtard ! Il a regardé trop longtemps ! Ça commence très bien, cet épisode, hein. Quoi ? Attends, mais non, mais tu te fous de ma gueule, c'est quoi ces sauvegardes de merde ? Mais sérieux ? Vraiment, je comprends pas la logique de ces sauvegardes. C'est ici qu'il est... Oui, c'est ici qu'il est apparu ! Ok, ok. Faut que je le sème ! Spam-lo ! Spam-lo ! Ouiiii ! C'est bien, Grégory, c'est bien ! On va refaire exactement le même trajet. Exactement pareil. Exactement la même chose. Tout pareil, tout pareil, tout pareil. Tout pareil. Tout pareil, Grégory, tout pareil. Et cette fois-ci, on va arriver à retenir notre respiration. Non, je suis con ! J'ai pensé à autre chose. J'ai réfléchi au fait que j'aurais pu utiliser les conduits d'aération pour me barrer, en fait. Ok. Ok, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est bon, c'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Ah, objectif trouve papa, ça y est là, on y est. Il faut officiellement que je trouve mon père. Bon, pour trouver papa, je pense que je sais où aller. Parce qu'à mon avis, il est dans la salle des fêtes. Ça, j'ai pas trop de doute là-dessus. Fille piégée, laisse-moi sortir, espèce de lapin stupide ! Hé, tout va bien là-dedans ? Je me suis fait enfermé là-dedans par un étrange lapin. Peux-tu me trouver un moyen de sortir de là ? Je vais trouver quelque chose. Ah ouais, mais frère, là... C'est bon, tu vas pas sauver tous les gâches du quartier non plus, on s'en bat les couilles de la meuf. Mais je pense que papa est ici, en fait. On dirait que la porte s'ouvre à l'aide d'une sorte de carte d'accès. Et quel genre de salle des fêtes est aussi sécurisée ? Une carte d'accès ? Ouh là 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 ! Ah ah, t'as pas eu le temps ! Ah 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 ! Où veux-tu que je trouve une carte d'accès ? Euh... Ils sont là, mais est-ce que... Je peux m'approcher ou pas ? Ah non, je peux juste plus passer. Bien le bonjour, monsieur François. Bienvenue dans la salle de restauration. Est-ce que nous pourrions peut-être vous servir une petite pizza ? Peut-être que la carte d'accès, Jeff, il l'a genre dans le futur. Je ne repars pas sans papa. Donc je peux pas... Là, là, cette nuit-là, je peux plus jongler entre les époques. Donc c'est que la carte d'accès, elle est quelque part... Euh... Elle est quelque part dans la pizzeria. Est-ce que je peux passer par là ? Putain, oui ! Donc je peux aller ici même si les animatroniques bloquent la route. D'où sortent toutes ces choses ? Quelles choses ? Ah putain, oui ! On dirait qu'il y a quelque chose d'enfoncé à l'intérieur de l'une d'elles. Oh ! La carte d'accès ! Carte d'accès de la salle des fêtes, yes ! Ok, on va sauver la gamine. Euh... Carte d'accès de la salle des fêtes. Yes ! Cette salle, on l'a jamais vue. Mais il y avait plein de cadavres, normalement, ici. Pourquoi il n'y a plus de cadavres ? Fille piégée. Merci, j'ai bien cru que mon heure était venue. Avant que tu nous sortes d'ici, je cherche mon papa. Tu l'as vue ? Non, je n'ai vu personne d'autre, mais j'ai entendu des bris bizarres qui venaient de l'aération, là. J'ai clairement entendu un homme marmonnant et ronflant. Oh, mec, ça doit être lui ! Je pense que tu peux courir directement vers l'un ressortif, attention. D'accord, bonne chance. Ok, mais du coup... Attends, mais cette aération-là, elle va où ? Du coup, ça, c'est la salle des fêtes. Merde ! Non, je voulais pas faire ça ! Je voulais pas faire ça ! Oh putain, j'ai trouvé une photo étrange ! J'ai trouvé une photo étrange ! Je sais, j'ai pas lu ce qu'il a dit. Mais... Oh ! Papa ! Mais je suis où, là ? Je connais pas cette pièce. C'est où, cette pièce ? Papa, tu es vivant ! Ouais, mais y'en a un autre qui est vivant. Sauf papa... Mais attends, mais c'est où, cette pièce ? Ça me met le petit icône bleu comme quoi il y a un conduit, mais... Mais ça me dit pas où il va. Ok, bon, je sais pas où on est, mais en tout cas, on est... A priori, toujours dans la pizzeria, vu que l'aération est là. Allez, papa, c'est parti ! Là, je pense qu'on est sur la fin du jeu. C'est quoi qui fait ce bruit, là ? On dirait que quelque chose essaie de rentrer. Je ferais mieux de me cacher. Tu veux te planquer où, là, dans l'aération ? Oh putain... Oh non, non, mais... Laisse-le tranquille, là, c'est bon ! Non... Mais... Non, tu ne l'emporteras pas, cette fois ! Attends, mais est-ce que je peux passer par là ? Super ! L'ours est là-dedans ! Bah du coup... Je fais comment ? Je retourne à la salle des fêtes et... Mais il l'emmène où, là ? En vrai, instinctivement, je dirais... Oh putain ! Je dirais qu'il l'emmène ici... Putain, oui, ok ! Alors, tu vas arrêter tout de suite de ce que tu fais ! Putain, j'ai foutu une patate ! Putain, sa mère ! Vite, repars avec papa ! Repars avec papa ! Oh ! Oh, attends, mais... C'est la photo étrange qui l'a... Ouah ! Ouah ! Ouah ! Putain, putain de bordel de merde ! Oh là 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 ! Putain, ça fait super peur ! Euh... Faut que je fasse un truc ou... Putain, Grégory ! Oh mon dieu... Il est mort ? C'est bon ? J'ai... J'ai fini le jeu ? Papa ! Papa ! Réveille papa ! Non, pas mort ! S'il te plaît, ne meurs pas ! Oh yes, il est vivant ! Putain ! Ouah ! Attends mais... Est-ce que potentiellement il pouvait mourir ? Est-ce que ça veut dire que j'ai eu genre une bonne fin ? Qu'est-ce que... C'est quoi ce truc ? Que s'est-il passé Oswald ? Alors euh... Je me suis caché dans la piscine à balles pour te faire une farce ? Ce que je n'aurais pas dû faire ! Tu es venu me chercher et tu as glissé sur un ballon ! Tu as dû te conner la tête assez fort quand tu es tombé ! Je suis désolé papa ! Je ne voulais pas que les choses deviennent si incontrôlables ! J'accepte tes excuses, Os. Mais tu as raison, tu n'aurais pas dû le faire. Sortons d'ici. Oh putain ! Yes, oui, ça... Je pense que c'est la meilleure fin ! Je pense que j'ai eu la bonne fin ! Je ne sais pas de quoi ça dépendait mais j'ai eu la bonne fin ! Nous sommes salement amochés tous les deux, Os. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu ne te souviens de rien ? Eh bien... Vu l'énorme bosse que tu as sur la caboche... Non. Oh ! J'étais en colère parce que tu étais en retard pour me chercher encore ! Alors j'ai décidé de me cacher pour t'énerver comme j'étais énervé ! Tu as glissé sur une balle et tu as été assommé ! Je suis désolé papa ! Oh Oz ! Je suis celui qui est désolé ! Les choses n'ont pas été cool pour toi récemment et c'est à moi et ta maman de te rendre heureux. Je n'ai clairement pas fait ma part du boulot depuis la fermeture du Moulin alors... Je pense qu'il est temps que ta mère et moi parlions de déménager dans un endroit meilleur. Pour nous tous, même Mamie. Je suis sûr qu'il y a du papier bull de qualité professionnelle juste pour elle. Mais oui en vrai je pense que Mamie elle peut déménager, il n'y a pas de soucis ! En plus il est sexy le daron ! Il a une belle barbe et une belle coiffure ! Il a un bonnet, il ressemble à Mario Bros ! Vraiment ? Vraiment. Alors si on te remettait en forme ? Papa ! Putain yes ! Au fait je... je crois que je suis renvoyé de l'école. Quoi ?! Mais on s'en fout on va déménager. Putain yes ! Alors je ne sais pas si c'est la meilleure fin, mais je pense que c'est la meilleure fin. Wow ! C'était super ! C'était vraiment super ce jeu ! Franchement c'est un FNaF qui est super original. Genre le fait de jongler entre le passé et le futur, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Putain en plus la musique de fin est très bien. Mais ouais putain quelle aventure, c'était super ! En tout cas je suis vraiment très content de la fin qu'on a eu. Mais je pense qu'on va aller sur Youtube regarder genre une compilation des autres fins. Pour voir qu'est-ce qu'il aurait pu se passer quoi. Pour être sûr, en fait c'est aussi pour me dire à moi que j'ai eu la meilleure fin sans faire exprès. Genre j'ai envie de pouvoir me dire que j'ai eu la meilleure fin sans faire exprès. Thank you for playing ! Mais thank you for letting me play ! Ok. Oh ! Cet enfant ferait mieux de ne pas être blessé là-dedans. Attends comment ça ? Qu'est-ce que... Pourquoi y'a du sang sur le sol ? On est parti là où... Ah... Attends c'est lui qui saigne ? Ah ! Bon bah je crois que toute façon on peut déménager papa, on n'a plus aucune raison de rester ici. Parce que Jeff... Eh ben euh... Il est mort ! Donc on aura plus de pizza. Ah j'ai deux étoiles. Est-ce que si on a la mauvaise fin, on a une seule étoile ? De toute façon je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme meilleure fin en fait. J'ai sauvé papa, on déménage, genre euh... Tu veux quoi de plus ? Bon on va quand même regarder les autres fins. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme de recommencer le jeu pour voir si je peux avoir une fin différente. Donc on va juste faire comme d'hab, on va aller sur Youtube voir une compilation de toutes les fins. Ok donc apparemment y'a cinq fins. Et du coup j'en ai débloqué deux. Bon du coup remercions quand même la personne qui nous permet de regarder les autres fins. On remercie Iboel ! Merci beaucoup ! Et on va regarder ça tout de suite. Ok alors fais voir un peu ce qu'il y a. Ça c'est la fausse fin. Donc c'est celle que j'ai eu où Grégory s'en va juste du Pizzaplex. Oh ensuite y'a une mauvaise fin. Y'a une fin cauchemar. Y'a la meilleure fin, ça j'imagine que c'est la mienne. Et y'a la bad Jeff ending. Bon attendez on va tout regarder. Bad ending. Mais par contre je vois pas qu'est-ce qui fait de différent de moi pour avoir une mauvaise fin. Ah mais alors de ce que je comprends en fait j'ai eu la bonne fin. Parce que j'ai réussi à choper tous les objets que le papa avait perdu. Les photos, le portefeuille et tout ça. Je suis pas sûr mais de ce que j'ai compris c'est ça qui a fait que j'ai eu la bonne fin. Du coup bad ending fait voir ce que ça change. Ça doit être à ce moment là que du coup y'a une différence. Ah bah non papa est vivant là. Mais du coup qu'est-ce qui va changer ? Oh putain ! Ah merde ! Ah merde ! Ah merde ! Ah ! Ah ok ! Ouais effectivement c'est pas une super fin. Peut-être que la fin cauchemar du coup c'est papa qui meurt aussi. D'accord. Et du coup nightmare ending fait voir. Ok ouais ça classique. Ah putain mais c'est... Quoi ? Quoi ? Attends si jamais t'as... Oh là attends ! Attends mais je pensais que tu faisais juste game over si jamais il arrivait à te choper à ce moment là. Mais en fait si j'avais pas eu le... Si t'as pas le réflexe d'appuyer sur X à ce moment là. Quoi ? Ça te fait une fin cauchemardesque ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que je sens plus ma... Oh là là ! Oh merde ! Ma voix qu'est-ce que... Qu'est-ce qui va pas avec ma voix ? Oh putain... En fait juste tu meurs. Dans tous les cas papa il s'en sort quoi. Y'a pas une seule fin où le papa il crève. C'est super flippant. Et c'est super horrible le fait que... Genre c'est... Juste il te croque et... T'as pas le réflexe d'appuyer sur X ? Bah tant pis t'as la pire fin. Voilà. C'est comme ça. Ok. Bon celle-là du coup c'est celle qu'on a eue. Bad Jeff ending. Attends est-ce que ça veut dire que tu peux sauver Jeff ? Parce que ça on l'a eue nous à la fin. Mais du coup... Comment est-ce que tu peux sauver Jeff ? Ah... Car ça c'est la bonne fin pour Jeff ? D'accord. Bah j'ai aucune idée de comment on obtient cette fin là. Mais ok. Bah je crois qu'on a fait le tour. Je suis pas mécontent de la fin que j'ai eue. Même si bon... J'aurais pu avoir un truc légèrement mieux En faisant en sorte que Jeff survive. Mais bon... Je sais pas comment j'aurais pu faire pour que Jeff survive. Ma foi ! Euh... Jeff est mort. Désolé j'ai tué Jeff. Écoutez j'espère que ce let's play vous aura quand même plu. Même si... Jeff est mort à cause de moi. En tout cas merci beaucoup d'avoir suivi ce let's play. Je suis quand même très content. C'était super. J'ai passé un super moment devant le jeu. J'ai peut-être légèrement enragé à quelques moments. Parce que bon... Les sauvegardes... Bon... Au final à chaque fois ça me prenait pas plus de 5 minutes pour retourner à l'endroit où j'en étais. Donc ça va mais bon. C'est surtout frustrant pour certains objets. Je me dis que j'ai eu vraiment du bol de réussir à choper quand même tous les objets que le père avait laissé tomber. Malgré les sauvegardes un peu à chier. Bah écoutez on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos. Pour vous faire une liste à peu près des suggestions que vous m'avez fait comme jeu. Il y aurait Undertale, Detroit Become Human, Life is Strange qui pourrait être très intéressant vu que la suite de Life is Strange 1 sort fin octobre je crois. Bon là il est vraiment temps que j'arrête de parler. Du coup on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Hein ? Gros bisous. Merci d'avoir suivi ce let's play encore une fois. Laissez un pouce bleu. Et euh... A la prochaine !